Hey Meggo, comment ça va? Moi ça va trop bien, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, on est dans un bon mood, je suis tellement motivée que là j'arrive à filmer le soir tout simplement après le travail, donc on est jeudi parce qu'hier la pluie s'est amusée à tomber, donc du coup la luminosité était zéro, j'ai pas pu vous filmer la vidéo, mais bref on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo qui j'espère va vous plaire. Alors avant tout propos, merci pour vos retours sous ma dernière vidéo, merci pour les nouvelles personnes qui se sont abonnées, même pas merci pour, merci aux nouvelles personnes qui se sont abonnées, donc voilà, ça me motive, ça me donne envie de continuer, on fait pas attention à mes yeux en bouche parce que je suis vraiment fatiguée, donc le chéri si tu passes par là, je pense qu'il est temps que tu rentres là, parce que ça va plus du tout, j'ai fini de vous raconter des bêtises, donc la vidéo d'aujourd'hui c'est une vidéo haul, donc pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez que j'avais fait un mois, le mois d'avril où je, voilà, c'était vraiment un mois no buy challenge, où je devais pas du tout acheter de soins, ben tout ce qui est soins pour le visage en fait, j'ai craqué juste pour un soin, donc de 4 euros, je suis Primark, je l'ai pas là, bon, la vidéo sera en deux temps, hein, parce que j'ai plein, 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 plein de choses à vous présenter, des choses que j'ai l'habitude d'utiliser, que j'ai racheté, des nouveautés qui me faisaient de l'oeil depuis un bon moment, des nouveautés qui m'ont été conseillées, donc du coup, c'est parti pour la vidéo, parce que sinon, on restera ici. La catégorie de soins que je vais vous présenter, on va aller sur tout ce qui va être nettoyant, slash toner et tout, donc mon premier soin, c'est celui-ci, et la lumière, là, comment je peux vous présenter ça, bon, priez, je vais m'équiper en caméra, parce que là, pour le moment, je vais filmer avec mon téléphone, donc quand j'aurai une caméra, je pourrais mieux vous faire des choses, bref, donc c'est un nettoyant de la marque Youngjitsu, parce que là, maintenant, je suis très douée au niveau prononciation de nom coréen, asiatique et tout, donc en fait, c'est une petite mousse nettoyante qui se présente comme ça, j'ai déjà fait un, comment dire, un post dessus sur Instagram, c'est une mousse nettoyante, tout simplement, donc la particularité, c'est qu'elle a, elle contient de la baie Domija, et c'est une baie qu'ils appellent la baie du bonheur, tout simplement, parce qu'elle régénère, elle est bourrée d'antioxydants, et honnêtement, j'ai essayé, je pense que j'allais l'acheter en grand format, en grand format, ça coûte 38 dollars, donc ça a un certain coût, mais ça en vaut la peine. Vous vous doutez bien que la fin de la dernière séquence était compliquée, parce que mes copains étaient là, donc en seconde, j'ai ce nettoyant-là, de la marque Age 20, on va dire, donc c'est un nettoyant-moussant aussi que j'ai reçu dans ma commande de protecteurs solaires, donc j'ai commandé deux protecteurs solaires, et le monsieur gentil qu'il est, pour toutes celles qui ont commandé d'ailleurs chez ce vendeur-là, elles ont reçu ce nettoyant, donc est-ce que c'est un stock qu'il avait en, voilà, qu'il avait, qu'il voulait écouler, je ne sais pas, je ne sais pas encore ce que ça donne, je ne sais pas si Letty ou Livy ou Clem l'ont déjà testé, donc je vous en dis plus, un peu plus tard, j'ai voulu la risque de compliquer, donc j'ai voulu filmer après le travail, les enfants sont assez excités, moi aussi, donc, soyez indulgents, s'il vous plaît, ça risque de compliquer. Bref, je vous présente cette pépite, oh, ma lumière là m'est fatiguée, donc c'est le splash mask de la marque Blitz Cosmétiques, donc c'est coréen aussi, je voulais à tout prix tester ce truc-là, je l'avais vu déjà sur le profil de Gothamista, donc c'est une papesse en matière de skincare asiat, en fait, moi, c'est, voilà, c'est chez elle que j'apprends tout, c'est d'elle que je m'inspire clairement, parce que c'est une papesse, il y a Sabrina de The French Way aussi, qui est très calée à ce niveau-là, donc moi, c'est les deux chaînes vraiment de référence vers lesquelles je me tourne à chaque fois, et elle en parlait, et ma soeur, ma chérie d'amour, ma gosse sur Livy Chou l'a testé, elle a tellement adoré que, ben, la team Crackage, vous savez comment nous on est, quand une des mêmes produits, on craque toutes, Letty l'a acheté aussi, elle a commencé à le tester, très, très bon retour, donc du coup, ben, moi aussi, j'ai craqué, donc j'attendais de faire ma vidéo haul tout simplement avant de le tester et de vous en dire plus sur Instagram ou dans une vidéo, des fois, petite infidélité à mes soins préférés qui sont, ben, skincare coréen, donc ça, c'est les toners de la marque Tires que tout le monde connaît, qui ne sont plus à présenter, surtout celui-là, la rose, qui est très doux, il nettoie la peau, mais c'est pas abrasif, on sent que la peau, elle est nettoyée en profondeur, moi, quand je viens de l'utiliser, j'ai cette zone-là qui brille plus du tout, mais c'est pas abrasif, ça ne dessèche pas la peau, j'ai pas ma peau qui tiraille après, donc du coup, je l'ai pris en... je voulais tester la version au concombre, donc Livy parle souvent des bienfaits du concombre pour les peaux mixtes à grasse, donc je voulais tester, donc du coup, j'ai pris ces deux-là, en petit format, comme d'hab, sur le site Lucky Vitamine, donc pour celles qui ne connaissent pas, j'ai une vidéo sur ma chaîne, où je vous détaille les sites sur lesquels j'aime acheter, donc vous avez le lien direct du site dans cette vidéo-là, et je passe... Alors, toujours pour continuer dans les nettoyants, je me suis pris ce petit... ce petit kit-là, des ponches nettoyantes sur iHerb, donc c'est de la marque EcoTool, j'aime beaucoup leurs pinceaux, j'aime beaucoup... ils ont pas mal de petits gadgets comme ça, et moi, vu que je fais pas mal de masques naturels maison, au miel et tout, c'est plus facile pour nettoyer, parce que quand j'utilise mes gants démaquillants, ben ça les tâche tout simplement, ou quand je les ai utilisés, par exemple, pour faire mon démaquillage, j'ai pas envie d'utiliser le même gant qui contient les résidus de maquillage et tout, pour nettoyer mes masques après, donc du coup, je me suis pris ce petit kit-là, et voilà. J'essaie, comme d'habitude, de vous mettre le maximum de liens, bien entendu. Alors, toujours dans la catégorie nettoyant, on a cette pépite-là aussi que je voulais, mais à tout prix testée. Vous allez dire, la fille, elle arrête pas de dire, je vous l'ai à tout prix. Non, parce qu'en fait, il y a des marques comme ça, où on a de très bons retours. Après, on peut me dire que, vu que sur Insta, il y a pas mal d'influencers qui reçoivent des produits, donc... Mais bon, après, il y a les avant après. Pardon, et c'est la house sauce de Makeup. Donc, la particularité de ce soin-là, c'est qu'il est formulé à base de sève d'érable, donc qui est très, très antioxydante, qui est très nourrissant, qui hydrate en profondeur, et ça sent des gavés bon. Pour ceux qui ne savent pas, ça sent des gavés bon, c'est typiquement bordelais, ça veut dire que ça sent très bon. Donc, je voulais la tester, et puis, il y a la crème de jour, mais bon, après, moi, je suis très, très dans ma phase toner, où j'ai vraiment envie de tester. Je teste tout simplement. On ne s'affole pas, c'est des petits formats. Encore une fois, je n'ai pas un budget illimité, donc je me contente des petits formats, et quand c'est des soins qui m'ont convaincue, qui fonctionnent réellement, je passe au format full size. Vous continuez, donc on a cette petite marque-là. Celle qui me suit Instagram savent que j'aime beaucoup ce toner-là. Donc, c'est le Essence Mist de la gamme Real Barrière de la marque Atopalm US. Donc, c'est une marque qui est vraiment ciblée hydratation de la peau, reconstruction de la barrière, protectisme de la peau. Dans tous les cas, vous avez compris ce que je voulais dire. Et j'ai vu qu'ils avaient sorti un toner contrôle T, donc pour contrôler la zone T, la production de sébum et tout. Comme Dieu fait bien les choses, petit format, donc du coup, votre antifouet, elle a craqué pour le petit format. Je teste, et je vous dis ce que j'en pense. Dans tous les cas, il faut que je vous fasse une revue de mes toners préférés, de mes indispensables, de ceux que j'ai vraiment besoin d'avoir à chaque fois. Celui-là, il en fait partie, vous le savez. Donc, niveau toners, slash, nettoyantes, bon, tout ce qui permet de nettoyer la peau. Donc, on a ce petit soin-là de la marque La Neige. Donc, je le vois beaucoup, beaucoup, beaucoup en ce moment sur les chaînes, sur les pages Instagram des influencieuses coréennes, tout simplement, que je suis. Donc, c'est un nettoyant avec une texture laiteuse comme ça. Et j'avais testé un nettoyant de ce type-là, de la marque Jeanne Lave Skin, que j'ai beaucoup aimé, que je suis en train de terminer, qui est clarifiant, qui agit sur les tâches et tout. Moi, j'ai vraiment besoin d'uniformiser mon teint. Donc, moi, tout ce qui uniformise le teint, tout ce qui va nettoyer sans agresser la peau, je suis partante. Donc, la neige, c'est un bon coup de cœur, surtout pour leur petit baume à lèvres que j'aime beaucoup, le masque de nuit. Donc, du coup, je me suis dit pourquoi pas. Et encore une fois, petit format, on dirait que la vidéo, elle pourra tenir en une seule vidéo. En fait, je voulais la faire en deux parties, mais je me rends compte que là, on est dans les temps. Ce n'est pas trop long. Je ne m'étale pas trop parce que je pense que pour chaque produit, je vais vraiment vous faire une revue détaillée. Si ça vous intéresse, vous me le dites en commentaire. Mais après, il faut un minimum de trois semaines d'utilisation quand même. Il ne faut pas rêver. Ce n'est pas automatique. Autant il y a des soins quand vous les voyez, c'est vite fait. On voit déjà la différence comme pour le petit nettoyant, la petite mousse nettoyante que je vous ai présentée là. Je ne suis pas très fan de mousse en général, mais celle-là, je la trouve vraiment top. Bref, on ne s'étale pas. Donc, on revient là. Maintenant, on est dans la partie traitement, hydratant, tout ce que vous voulez. Donc, je vais vous présenter ce petit soin à la rose, Bulgarian Rose, Mochthure Essence de la marque Nature Republic. Donc, vous savez que moi, j'aime beaucoup, beaucoup les produits à la rose. Au début, j'avais du mal parce que je trouvais que c'était trop entêtant, que ça faisait un peu odeur, voilà, que je n'aimais pas. Mais je trouve quand même quelques petits soins comme ça dans le toner dont je vous ai parlé tout à l'heure que j'aime beaucoup. Et celui-là, j'avais envie de le tester tout simplement parce que je le trouvais mignon. Et puis, ça va très bien pour quand on fait les routines Pink Wednesday. Donc, du coup, je l'ai pris, je l'ai testé une fois. Je ne sais pas encore vous dire. Après, c'est une essence hydratante donc forcément, ça hydrate mais sur le long terme. Moi, ma joie. Donc, ça, c'est mon... Je vais vous faire un peu comme pour ma vidéo produit terminé, un close-up à chaque fois pour chaque catégorie, pour chaque produit pour qu'on soit un peu plus... Voilà, pour que ce soit plus visible. Donc, ça, c'est notre mist toner de la marque Pyongan Cool. J'ai réussi à le prononcer sans m'évanouir. Le nom de la marque, là, est compliqué. Mais de toute façon, le nom est compliqué. C'est comme ça, le produit fonctionne, les filles, je vous dis. Donc, moi, j'ai l'essence comme ça que je tapote mais j'avais envie de l'avoir en spray pour vraiment faire genre tout simplement. Donc, c'est sûr que ça, je vais le recycler à chaque fois pour l'autre et je l'ai trouvé et je suis contente. Voilà. Donc, lui, il n'est plus à présenter. On ne va pas s'étaler dessus parce que vous savez déjà mon amour pour ce produit. Le sérum à vous présenter et ces trois-là, je peux vous dire que je les voulais. Je les voulais vraiment. Donc, j'ai celui-là de chez Claire qui n'est plus à présenter. Donc, c'est vraiment le... Comment on peut dire ça? C'est le... C'est l'équivalent entre griffes parce que les gens les comparent pas mal du sérum de chez Kiehl's que j'aime beaucoup. Le Midnight Recruf Sérum. Donc, concentré, pardon. Donc, celui-là, il est aux peptides et les peptides sont des molécules qui hydratent la peau en profondeur. Et moi, j'avais vraiment envie de le tester parce que tout simplement, on en dit beaucoup de bien et j'ai déjà testé le masque de la même gamme de soins et je peux vous dire que le lendemain, la peau, elle est rebondie, elle est douce. Donc, j'avais juste envie de le tester. Donc, lui, je l'ai chopé sur iHerb. Il n'en restait pas beaucoup. Donc, j'avais même mis une alerte pour le choper à chaque fois et j'ai pu l'avoir. Voilà. Donc, comme quoi, quand on veut, on peut. Moi, quand je veux un produit, je me bagarre, je lutte et je finis par l'attraper. Ensuite, encore un petit format, 20 millilitres. Donc, je voulais tester cette essence-là au Galatomis de la marque Nia Manufactory. donc, j'avais déjà testé le masque que j'avais aimé et je voulais tout simplement c'est une essence, un traitement qui contient des Galatomis fermants pour nourrir et hydrater la peau en profondeur pour contrôler la production de sébum, réduire les pores. Un prof skin texture donc pour affiner la texture de la peau et le glow. Le glow et puis, comment dire, clarifier le teint. Donc, c'est tout ce que j'aime. Moi, quand il commence à faire beau comme ça, quand le soleil commence à jouer au tétu, moi aussi, je le recadre. Je trouve les soins qui me permettent justement de, voilà, de le remettre dans le droit chemin. Donc, ça, ça en fait partie et tout des tournages. Mon fixe sonnet donc du coup, j'ai dû interrompre la session, couper la pelle tout simplement. Donc, en fait, je disais que c'est une marque qui est très très à la moude en ce moment et grimpe qui est très très prisée par les filles. Donc, c'est la marque Belle Flour et ils ont plusieurs sérums. Vous en avez d'anti-âge, d'hydratant et vous savez que moi, c'est le côté brightening et le glow qui m'intéresse. Donc, j'ai craqué pour la version Aldi des Benone. Donc, c'est une nouvelle molécule que nos amis asiates ont trouvé qui est très très prise en ce moment chez eux. Donc, pour tout ce qui va être clarifier le teint, donner un coup de glow, le boost, on shine, on brille. Donc, du coup, toutes les révues que j'ai lues dessus, les filles, elles en sont satisfaites. Donc, moi, encore une fois, c'est la team craquage. On a déjà des temps. Chacun sa passion. Donc, du coup, je l'ai pris. Il va remplacer mon sérum de Matt Epi Skincare que je vous ai présenté dans mes soins terminés. Donc, il va venir rejoindre mon contingent de soins de soins antioxydants tout simplement. Donc, voilà. Donc, voilà un autre soin encore que j'ai tellement voulu tester. Donc, ça, c'est la marque Cos. Cette marque-là, c'est Livy qui en est la spécialiste. Donc, Cos & Rix. Je ne sais pas comment vous avez compris. Ceux qui sortent, ceux qui ont les toners que Livy aime beaucoup. Donc, du coup, je voulais tester ce produit-là parce qu'en fait, c'est un toner. Donc, Real Water Toner to Cream. Donc, en fait, je vais vous faire le test ici. Donc, c'est un toner en fait qui va qui va se... Non, c'est un toner qui se transforme en crème qui veut bien sortir. Eh, Seigneur Jésus. Non, mais je vous ai dit que ça allait être compliqué aujourd'hui. Donc, voilà. C'est... Voilà, là. Vous voyez, c'est... C'est un toner. En fait, il y a une texture un peu crème. Oh my gosh! Comme dirait mon fils Jarod. Eh, Seigneur Jésus. Le genre de soin qui fait du bien. Donc, voilà. En fait, c'est une crème qui est... Voilà, qui contient de l'eau. J'ai dit les Asiatiques, là. Bon, ayez peur de... Non, mais regardez l'hydratation. Non, mais on aime. Ne regardez pas mes ongles. Je vais faire ça après. Et ça sent bon. C'est frais. Donc, ça, je pense qu'on va lui faire une revue particulière parce que, voilà. Il vaut le deux tours. Honnêtement. Regardez. J'ai fini d'étaler et garder l'hydratation de la peau. Non, mais... Lui, seulement, je ne regrette pas de la voir, je dis. Parce que je sais que lui et moi, on va faire de belles choses ensemble. Donc, notez bien le nom. C'est Light Toner to Cream. Voilà. Bon, on passe à la partie la plus importante. Protecteur solaire qui n'est plus à présenter. Je passe rapidement parce que vous savez. Donc, lui, encore une fois, je ne l'achète toujours pas deux, pas l'autre de deux parce qu'il m'en faut d'avance. Et là, c'est le petit protecteur solaire de chez Biore que Letty m'a conseillé. Je ne l'avais jamais utilisé donc je me suis dit allez, je... Voilà. Il ne faut pas mourir bête. Je ne le connais pas. Donc, si je peux avoir une alternative un peu plus abordable à mon... Quoique celui-là, avant, je l'achetais autour de 35 dollars sur Amazon US. On a trouvé un lien sur Amazon. Il était à... à 15 euros. Donc, je vous mets le maximum de liens possibles en barre d'infos de la vidéo pour les produits qui vous intéressent. Donc, voilà. Ne regardez pas le nombre. Donc, dernière partie est loin, non des moindres. Les masques. Donc, j'ai ce petit masque là de la marque Queen Hélène que j'achète sur iHerb. Donc, c'est à la menthe. Et aux argiles, tout simplement. Donc, c'est pour Complexion Solution Deep Clean and Refresh Oily and Acne Prone Skin. Donc, c'est pour les moments, voilà, les moments bizarres du mois. J'avais deux petits boutons de tétui qui se baladaient ici. Georges et son copain Julien. Donc, c'est ce genre de petit masque là qui coûte rien. Il coûte que dalle mais qui fait vraiment le job, qui va venir purifier, clarifier, tout ce que vous voulez. Donc, lui, je le rachète très, 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 très souvent. Ensuite, ça, on a la collection de masques basse-tissus. Donc, j'avais vraiment envie de mâcher des masques-tissus. Donc, je passe rapidement. Donc, j'ai pris un masque-tissus de la marque Magno Factory. Donc, de la même gamme que le sérum slash traitement que je vous ai présenté. Un masque en trois étapes comme j'aime bien. Ça, c'est pour les jours où on n'a pas vraiment le temps de, voilà, quand on n'a pas trop envie de perdre le temps dans les routines là. Ça, c'est le genre de masque vraiment très, très, très adapté tout simplement. Donc, lui, c'est de la marque PF79. Eh, mes cousins coréens, là, il y a tellement de marques là-bas. Mais après, moi, pour tout ce qui est masque-tissus, je n'ai pas peur parce que ça fonctionne toujours. C'est, voilà, c'est gorgé de sérum donc ça ne peut rien vous faire de négatif. Ensuite, un masque au zinc de la marque Appieux parce que le zinc, comme on le sait, c'est très bon pour purifier la peau en profondeur. Ensuite, un autre au citron de la marque Olika Olika, j'avais testé celui à la fraise suite à un poste laiti et j'adore les masques de cette marque-là. Ils sont bien, ils rafraîchissent, ils nettoient en profondeur. Un autre de Misha, j'étais, là, je suis dans ma phase miel comme vous le savez. donc tous les masques qui arrivent derrière, là, c'est vraiment miel, miel de Manuka, miel encore, miel de Manuka. Donc, on a Tony Moly, on a Etude House, The Face Shop, It's Skin et Misha. Les deux derniers vont être de, ça, c'est Wish Trend. Donc, j'en ai pris deux. J'ai fait un petit post sur Instagram dessus que vous avez beaucoup aimé, une routine en rouge et blanc qui était top. La fille qui se lance des fleurs, genre, une routine top. Toi, ta routine, tu ne peux que la trouver top ou bien. bref. Et ensuite, un autre de, ouais, The Face Shop, mais cette fois-ci, au riz, parce que vous savez que le riz, encore une fois, pour les soins brightening, pour avoir le glow, c'est tout ce qu'il vous faut. Donc, les filles, n'hésitez pas. Même le riz, là, vous savez que vous pouvez faire votre eau de riz maison, vous rincez le riz une première fois, vous le laissez dans de l'eau tiède toute la journée pour le laisser fermenter un peu. Vous utilisez une passette ou vous le mettez dans un petit, voilà, une lotion toute simple. Après, on ne peut pas dire que oui, ah non, même vous faites les masques tissus maison, vous utilisez des compresses, le tremper dans le jus de votre choix. Ça peut être des citrons délaiés, un peu d'eau, ça peut être l'eau de riz, comme je vous ai dit là, ça peut être du bissap qu'on laisse tremper un peu, ça peut être du vinaigre, de cidre. Honnêtement, quand tu as envie de prendre soin de sa peau, tous les moyens sont bons les filles. Donc, ne vous limitez pas. Ah non, tu présentes trop de produits, on ne sait pas où les trouver. Non, j'utilise des produits parce que moi, j'aime ça, comme je vous dis toujours, j'aime beaucoup ça. Mais après, niveau naturel, vous avez, voilà, il y a plein, plein, plein de choses pour prendre soin de sa peau. Il ne faut pas s'arrêter juste au fait que les soins ne soient pas accessibles dans certaines zones où on est tout simplement. Bon, j'ai assez parlé, c'est la fin de la vidéo. Je suis contente, non mais je regarde le en même temps. Vraiment, j'ai réussi à filmer ma vidéo après le boulot. Je suis trop contente, je suis dans mon temps pour aller faire mon ménage, m'occuper de mes bébés. Donc, je vous dis merci encore une fois d'être là, de me supporter. Je sais que ce n'est pas simple de me suivre à chaque fois le petit grain de folie là. Mais il faut ça, la vie est suffisamment compliquée les filles, il ne faut pas se prendre la tête. Donc, franchement, je vous dis merci pour tout. Je vous dis merci pour le soutien, pour les encouragements, merci pour les, voilà, les six stars, pour mes go qui sont toujours là. Franchement, j'ai un petit noyau là, ma petite base, elles sont toujours là. Je pense à Christine Lajoumoise qui est toujours la première à liker, à regarder. Je pense à Lévi Chou, à Leti, à Clem, à ma sista Manuela. Honnêtement, je ne peux pas citer tout le monde, mais je vous dis merci, merci pour tous les filles parce que, encore une fois, quand on produit du contenu, on a envie de savoir que ça plaît, que ça aide d'autres personnes et de vous avoir, ça me rend plus, mais tellement de bonheur, vous ne pouvez pas comprendre. Donc, je vous fais de gros gros bisous et puis je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Mouah!